Le continent africain contrairement au Moyen-Orient, et les réserves pétrolières en Afrique sont estimées, selon nous, à plus de 13 %. Les statistiques, d'ailleurs, qui sont données par les Occidentaux tendent à sous-estimer le potentiel pétrolier africain. Mais aujourd'hui, avec notre organisation, avec une unité entre les Africains, nous pouvons être, en Afrique, le premier, voire le deuxième producteur mondial de pétrole. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'Afrique peut marquer de son empreinte sur la géopolitique pétrolière internationale. Et cette nouvelle organisation que nous voulons de créer, que nous venons de créer, nous demandons de ré-dynamiser depuis le 31 mars 2017, et qui verra justement son apotheose en juillet 2017, verra l'instance supérieure de décision être le sommet des chefs d'État. Et aujourd'hui, cette organisation a 18 pays membres. En Afrique, nous avons 54 pays. Et de ces 54 pays, aujourd'hui, 52 sont dans la phase de recherche et d'exploitation de pétrole. Il y a 18 pays membres de notre organisation, plus le Soudan du Sud et la Tunisie, et 32 autres pays qui font des recherches pétrolières, avec un potentiel inestimable. Cela veut dire que l'Afrique, dans les années à venir, aura son mot à dire sur l'échiquier pétrolier mondial. ... ... ... ... ... ... ...